Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la notion d'inflation. Nous allons voir que ce phénomène économique est intimement lié avec la notion de création monétaire. Pour pouvoir comprendre quelles sont les causes et les conséquences de l'inflation, vous allez devoir répondre au questionnaire qui vous a été fourni et compléter le schéma récapitulatif. Les économistes définissent l'inflation comme la hausse généralisée et durable des prix. On peut repérer dans l'histoire différents pays qui ont été frappés par l'inflation et par des phénomènes d'hyperinflation, c'est-à-dire une inflation très importante. Au début du XXe siècle, l'Allemagne a par exemple été concernée par ce phénomène en 1923. Beaucoup plus récemment, c'est un pays d'Afrique méridionale qui a été confronté à une situation d'hyperinflation. Ce pays est le Zimbabwe, qui a connu cette situation en novembre 2008. Nous reviendrons plus tard sur les causes de l'inflation, mais on peut voir déjà les conséquences qu'il peut y avoir, puisque dans ce pays, entre mars 2007 et novembre 2008, chaque jour, en moyenne, les prix augmentaient de 98%, c'est-à-dire qu'ils étaient pratiquement multipliés par deux. On peut imaginer dès lors les conséquences qu'il y a sur le pouvoir d'achat de la monnaie. Cela signifie qu'une unité monétaire me permet d'acheter deux fois moins de biens et de services que le jour d'avant. Quelles peuvent être les causes de ce phénomène ? D'où vient l'inflation ? Nous allons voir que ce phénomène économique est très fortement lié à la création monétaire. Comme nous avons pu le voir précédemment dans le chapitre, ce sont les banques commerciales qui créent de la monnaie scripturale lorsqu'elles accordent des crédits à l'économie et aux différents agents économiques. Ces crédits ont tendance à renforcer la demande puisque les ménages vont consommer alors que les entreprises vont investir. Tant que ce processus de création monétaire reste dans une certaine limite, cela est tout à fait bénéfique pour l'économie puisque la hausse de la consommation et de l'investissement va entraîner une hausse de la production qui elle-même va entraîner une baisse du chômage. Le problème cependant se pose lorsque la création monétaire des banques commerciales est trop importante. En effet, dans ce cas-là, on va avoir une hausse de la demande qui va être très importante, mais le problème c'est que l'offre en face risque de ne pas pouvoir suivre cette hausse. Il se peut par exemple que certaines entreprises sont déjà au maximum de leur capacité de production et elles ne sont pas en mesure de satisfaire la demande excédentaire qui est liée à la création monétaire et au crédit. Dans ce contexte, si la demande augmente trop fortement par rapport à l'offre, il va y avoir une pression à la hausse sur les prix. Cela s'explique par le fait que tous les offreurs, les producteurs, ne sont pas en mesure de satisfaire la demande excédentaire. Et c'est dans ces conditions que l'inflation s'installe dans l'économie. On assiste alors à une hausse généralisée des prix, c'est-à-dire à l'inflation. Il faut bien comprendre que cette inflation est liée à la trop grande quantité de monnaie qui est en circulation dans l'économie. Les banques ont accordé trop de crédit et par conséquent, la demande est trop importante pour pouvoir être satisfaite par l'offre. Les offreurs réagissent en augmentant leur prix. Nous allons maintenant essayer d'examiner les conséquences de cette inflation sur l'économie d'un pays. À court terme, les salaires des individus sont rigides, c'est-à-dire qu'ils n'augmentent pas. Si l'on se place dans un cadre où il y a de l'inflation, cela signifie que les individus perdent du pouvoir d'achat. Et par conséquent, cela signifie également que la monnaie perd de sa valeur puisqu'elle ne permet plus aux individus d'acheter la même quantité de biens et de services qu'auparavant. On dit que le pouvoir d'achat de la monnaie est dégradé, c'est-à-dire qu'une unité monétaire a moins de valeur qu'avant relativement au niveau des prix. Dès lors, on perçoit bien le problème qui se pose, puisque pour toutes les personnes qui disposent de salaires qui n'augmentent pas ou peu, cette hausse de l'inflation va se traduire par une perte de pouvoir d'achat qui va elle-même se traduire par une baisse importante de la consommation. Or, si la consommation diminue, les entreprises vont elles-mêmes devoir diminuer leur production, ce qui va entraîner une hausse du chômage. On voit donc que l'inflation est un véritable mal pour l'économie puisqu'elle bouleverse profondément l'activité économique. Dans la séance à venir, nous allons voir justement comment est-ce qu'on peut agir pour éviter cette hausse généralisée des prix, c'est-à-dire, en d'autres termes, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'inflation. Nous allons voir que l'institution qui peut lutter contre l'inflation est la Banque Centrale. Dans la zone euro, c'est la Banque Centrale Européenne, basée à Francfort, qui est chargée de maintenir la stabilité des prix, c'est-à-dire de maîtriser l'inflation. La question que nous allons nous poser maintenant, c'est comment la BCE fait-elle concrètement pour lutter contre l'inflation. Nous allons voir quels sont les moyens qu'elle utilise et nous allons essayer d'envisager si elle réussit à parvenir à ses fins. C'est-à-dire que l'on peut lutter contre l'inflation. C'est-à-dire que l'on peut lutter contre l'inflation.